Salut, aujourd'hui réparation électronique automobile donc ça ne sera pas sur T5 comme d'habitude mais je tenais à partager cette solution qui pourra peut-être vous servir sur votre véhicule préféré pour faire vos économies ici j'avais mon clignotant gauche qui ne fonctionnait plus donc chez Ondan on va vous proposer de changer le boîtier de la centralisation de clignotant complet pour un peu plus de 450 euros et vous pourrez trouver ce boîtier d'occasion pour moins de 140 euros plus les frais de port mais nous on va faire mieux que ça parce qu'on va réparer le tout pour moins de 15 euros en changeant uniquement le relais défectueux sur la carte électronique alors par prévention je vais en changer deux au cas où le problème arrive sur le clignotant droit plus tard donc la centrale est démontée et en plus les relais sont vendus par deux donc là je vais aller ouvrir le boîtier de la centrale de clignotant pour avoir accès à la carte électronique et aller changer ce fameux relais qui est défectueux alors je sors la carte électronique et voici donc les trois relais alors un pour le clignotant droite un pour le clignotant gauche et un pour les feux de détresse je vais changer celui-là il faut dessouder l'ancien relais donc je chauffe les soudures avec mon petit fer à souder et j'aspire les teints avec une pompe à dessouder donc là il y a cinq soudures à défaire du coup je vais utiliser aussi de la tresse à dessouder pour faire du travail propre et bien ramasser tous les teints qui restent sur les soudures des composants donc c'est une sorte de fil de cuivre que l'on met sur la soudure et une fois qu'on chauffe et bien les teints viennent se coller au cuivre pour dégager le composant et la carte électronique alors vous remarquerez que mon fer à souder n'a pas une panne assez pointue assez précise pour ce genre de travail je me suis débrouillé avec ce que j'avais mais ça aurait été mieux d'avoir une panne de fer à souder plus pointue voilà donc là je vais avoir défait mes cinq soudures alors je vais essayer d'enlever le relais qui se trouve ici bon il fait de la résistance alors je vais réviser un peu mon dessoudage et essayer de voir s'il ne restait pas un tout petit peu d'étain bon cette fois-ci j'ai fini ça correctement donc je peux extraire le relais même s'il a fait un tout petit peu de résistance maintenant il restera plus qu'à insérer le relais neuf donc je le centre à peu près sur la carte électronique et maintenant je chauffe un petit peu la carte électronique et la tige du composant et puis je vais amener l'étain dessus voilà donc je vais répéter l'opération cinq fois pour souder mon relais donc ce que j'ai fait je n'ai pas dessoudé les deux relais d'un coup je me suis dit je vais d'abord en souder un comme ça j'ai le modèle des soudures d'origine à côté pour voir à peu près la taille des soudures leur forme pour essayer de reproduire les mêmes ça me fait mon modèle juste à côté je ne sais pas pourquoi il y a deux soudures qui sont un peu plus petites au milieu là sur lesquelles je mettrais un peu moins d'étain j'ai utilisé du fil d'étain de diamètre un millimètre je pense qu'il ne faut pas plus gros pour faire des petites soudures comme ça du 0,7 même ça serait peut-être bien voilà je vérifie à la loupe la qualité des soudures donc je vais remettre un petit peu d'étain parce qu'il en manque alors j'ai utilisé un ancien étain qui contient du plomb apparemment c'est plus facile d'appliquer cet étain là que les nouveaux étains sans plomb ce que je vous conseille si vous devez acheter de l'étain c'est d'acheter de l'étain de bonne qualité un étain sans plomb certes mais qui contiendra peut-être un peu d'additif un peu de mouillant qui fera qu'il sera plus facile à étaler et à appliquer sur la carte électronique pas forcément prendre le premier prix le moins cher ici on voit le travail terminé bon c'est pas du neuf mais la qualité est tout à fait correcte je reviens vite fait sur le démontage de cette centrale de clignotant donc elle se situe en bas à gauche du volant donc il faudra débrancher tous les fils qu'il y a de branchés devant sur la platine ensuite il faudra avec une clé 10 dévisser les deux vis qui tiennent la platine donc je finis de débrancher les fils regardez ce petit connecteur jaune il y a une sorte d'astuce et voilà il y a une sorte de bague à ressort qui l'entoure j'ai mis au moment à comprendre comment l'enlever une fois que j'ai tout débranché je fais une rotation la centrale de clignotant se trouve ici elle tient par deux clips en plastique et il faudra débrancher un connecteur qui est branché dessus je tenais à remercier Joe Cool sur le forum Planetonda qui a posté les informations pour faire cette réparation je m'en suis servi, dommage il n'y avait plus les photos sur ce poste c'est pour ça que j'ai décidé de partager cette petite vidéo j'espère qu'il aura pu vous aider voilà maintenant ça remarche j'ai mon clignotant droit et mon clignotant gauche qui fonctionne j'espère que cette vidéo vous aura été utile allez à bientôt, ciao